J'ai l'impression d'un parent qui est comblé, comblé parce que j'ai pu, ce que je n'aurais jamais pu croire, voir que mes petits-enfants, les petits touche de rôle, je tiens au piano par exemple, puis on peut faire des, déjà travailler sur des images à la payée par ordinateur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je sais aussi que ça ne devrait pas être dur, mais facile pour les organisateurs, comme habitués dans ce grand événement. Il y a beaucoup de non-dits, parce que pour assister à un spectacle comme celui que nous avons aujourd'hui, avec la part de spectacles, d'activités qui sont organisées, qui sont présentées, ça veut dire qu'il y a une équipe qui a travaillé avant le projet, peut-être pendant une année. pour venir le concrétiser à nos mois. Je sais que ça ne doit pas être facile. C'est pour ça que je tire un peu de chapeau à tous les moniteurs, à tous ceux qui s'investissent pour que cette activité réussisse. Si vous voulez directement les attentes, c'est que je pense qu'il faut vous communiquer aussi. parce que je pense que les parents qui ne sont pas bien informés ne mesurent pas le gâchis qu'il n'y a pas envoyé leurs enfants dans une activité comme celle-là. Moi, je l'ai fait, je sors de quatre années d'expatriation, je n'étais pas là, les enfants, ils ont toujours fait cette activité, même si ça a été perturbé par quelques vacances, ils étaient obligés de nous retrouver. Mais je demande à tous les autres parents d'essayer cette initiative, c'est extraordinaire. Quand on pense que les prestations de ces enfants, on en a peine à croire que c'est fait à Yassar. Et dont à l'emploi de Madame Diana, la promotrice, je lui demande si c'est important de continuer à travailler. Quand on fait quelque chose de bien, peut-être que ce n'est pas, on ne le rentabilise pas immédiatement, mais c'est sûr qu'avec la communication et les prestations et les cérémonies comme celle-ci, si elles sont diffusées largement, je pense qu'elles finiront par trouver tout ce qu'elles recherchent, satisfaction morale, même satisfaction en cas de changement des enfants, tout ça. Vous savez que l'enfant, c'est d'abord tout ce qui est libido, c'est tout ce qui est ludique. Et les enfants, quand ils sont occupés à des activités ludiques, fatalement, ça forme un très bon enfant, un enfant équilibré. Et en plus, quand on y ajoute des connaissances pratiques, tel que j'ai vu, moi j'ai mon enfant qui appelle, et d'ailleurs il a fait, il a passé ses, il a pris ses 5 ans, son anniversaire, de 5 ans il a fait pendant les mois là. Et je vois qu'à ces 5 ans, ils jouent au piano, c'est extraordinaire pour moi, c'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai même les larmes aux yeux quand je le vois jouer de la sorte. Ça veut dire que c'est des activités qui rentrent directement dans l'équilibre de l'enfant, et qu'ils feront grandir le comportement par rapport à un enfant qui n'est pas occupé par des activités ludiques.